Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce Tata Voutem édition ! Aujourd'hui, on va parler des agents littéraires, car dès l'année dernière, au moment des conseils, vous étiez nombreuses et nombreux à m'en parler et à me demander ce que c'était. Mais j'avais reçu trop peu de témoignages pour en parler. Là, c'est bon, et on verra la semaine prochaine comment créer un e-book. En attendant, dépêchez un agent pour lancer le générique ! Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche ! C'est quoi un agent littéraire ? Le métier existe depuis George Sand. C'est un indépendant qui peut être attaché à une agence, un intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur. Professionnels, ce sont souvent d'anciens éditeurs ou auteurs qui ont vraiment un sacré bagage dans l'édition. L'agent littéraire négocie la cession des droits d'édition et des droits d'adaptation audiovisuelle. Les droits dérivés également moyennant un pourcentage sur les cessions. Mais ce n'est pas lui qui signera le contrat d'édition. L'auteur décide seul s'il signe ou pas. Et pour finir, c'est très courant dans les pays anglo-saxons. Peu développé en France, puisqu'en France, on peut envoyer directement à des maisons d'édition, contrairement aux Etats-Unis. Voir l'émission France Culture, rien, c'est dans les sources comme d'habitude. Mais toute définition ne serait pas complète si justement ce ne sont pas vraiment les concernés qui répondent. J'ai donc demandé à quelques agents littéraires de répondre à mes questions et je les remercie grandement, que ce soit de façon anonyme ou de façon nominative qu'ils ont accepté. Nelly Topcher Défini l'agent comme un conseiller agent littéraire est un professionnel du monde de l'édition. Neutre, l'agent sait parler de votre roman à un éditeur et sait en détailler le potentiel. Un peu coach, un peu nounou, un peu personne-ressource. Le conseiller agent littéraire s'occupe du manuscrit mais aussi de l'auteur. Il améliore le texte, parvient à faire taire les doutes qui assaillent l'auteur. Et pousse ce dernier à donner le meilleur de son talent pour toucher un éditeur. Une autre définition vient de la source anonyme que l'on nommera X. Un agent est une personne qui a du flair. Il va recevoir des manuscrits et trier entre ceux qui ont du potentiel selon lui et ceux qui ne sont pas encore aboutis. Il s'occupera en priorité de celui et de ceux auxquels il croit. Maintenant que c'est fait, partons d'un constat. 2% seulement des écrivains français ont un agent. Autant vous dire que c'est peu. Et sachez que l'on est un petit peu une exception, la France quoi. En effet, dans notre beau pays, un auteur a des relations avec la maison d'édition et pas forcément des agents. Et il est vrai que par exemple, quand vous allez demander sur les réseaux sociaux « Est-ce que vous connaissez un agent littéraire ? » Très souvent, soit certains noms peuvent revenir, soit aussi il y en a qui vont aller chercher dans l'annuaire des agents littéraires. Ne vous inquiétez pas, on en parle très vite. Et bien c'est tout parce que finalement les éditeurs sont assez accessibles. Cependant, l'auteur est avant tout un écrivain, pas un négociateur. Même si certains se débrouillent pas mal, effectivement. Actualité a carrément fait un dossier sur les agents littéraires. Oui, un dossier. Relations, auteur, agent, à quoi ça sert. Bref, je ne vais pas paraphraser ce qu'ils ont dit, je vais essayer de dégrossir surtout en plus avec ce que les agents littéraires et ceux qui en ont fait appel m'ont dit. L'émission d'un et d'une agent littéraire ! Alors déjà, ce qu'en disent justement ceux qui font ce métier. Pour Nelly Topshare, d'abord c'est du travail éditorial. Un auteur ne peut pas être objectif face à un roman qu'il a travaillé durant des mois. Le confier un regard neutre, c'est donner une chance à ce roman de s'améliorer encore. Traquer des incohérences, des coquilles, remaniement des phrases pour que tout sonne de manière fluide à l'oreille du lecteur. Et ne pas oublier la chasse des verbes pauvres, etc. qui font partie de mes missions. Je poursuis la citation. Une fois le roman vraiment abouti, il faut voir si l'auteur veut partir en quête d'un éditeur. Là, le conseiller agent littéraire établit une liste d'éditeurs potentiels. S'occupe des envois et des relances. Si une maison d'édition se dit intéressée, l'agent vérifie le contrat et le négocie aussi. A valoir, pourcentage, etc. Si vous avez un petit peu de mal à excéter, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo sur les contrats d'édition. Fé fiche ! Ce que fait un agent ? Du coup, qu'est-ce que fait un agent ? Il lit votre ouvrage et donne son avis. Un agent doit avoir du coup certaines compétences juridiques, le sens littéraire et aussi commerciales. Puisqu'il faut quand même qu'il puisse négocier. Il doit lire beaucoup et vite car il doit détecter le potentiel. Et alors, il ne faut pas non plus confondre avec par exemple un bénévole d'un comité de lecture. Parce que ce n'est pas forcément le même niveau. Même si effectivement, dans les comités de lecture, il y a des gens qui sont par exemple considérés comme des étchoubestes littéraires. Non, je ne vise personne ! Si l'agent croit en vous, il vous suivra dans vos démarches. Il se rémunère à la commission. 15 à 20%, ça peut être moins, cela dépend. Témoignages tirés d'actualité. Les articles écrits par David Patekami. Un agent ne se rémunère qu'à la commission, prélevé sur les profits qu'il génère pour son client. Donc, comme je l'ai écrit, si un prétendu agent littéraire vous demande de l'argent, ce n'est pas un agent littéraire. Alors effectivement, attention, puisque vous allez justement trouver des conseillers agents littéraires qui eux vont effectivement faire un travail aussi en amont et pas juste justement trouver le meilleur éditeur. Et d'autres qui sont vraiment stricto sensu des agents littéraires. Et qui du coup se rémunèrent à la commission. Alors Samantha Bailly a toujours été très transparente par rapport à son agent littéraire. Et elle a même mis sur son blog que, en échange de 10 à 15% sur ses droits d'auteur, elle a vu ses conditions de travail s'améliorer de façon drastique. Ce que ne fait pas un agent. Un agent n'est pas un éditeur. Attention, ce n'est pas parce que justement un agent trouve un potentiel énorme pour votre ouvrage que forcément il va trouver preneur là comme ça avec le premier éditeur au coin de la rue. Il vous aide à améliorer votre texte, oui, mais pour vous, pas pour la M.E. en question. Et n'oubliez pas que la M.E.F. justement aura des directeurs et des directrices éditoriales qui pourront aussi vous proposer des modifications, en fait, le fameux travail éditorial de la maison édition. Un agent n'est pas un distributeur ni un diffuseur. Ce n'est pas non plus un chargé de communication. Oui, certains peuvent avoir un volet communication, mais ce n'est pas leur rôle premier. Un agent n'est pas non plus en charge de la presse, ni des salons, ni du marketing. Ne confondez pas avec un attaché de presse, c'est un métier qui doit quand même vous parler. Ce n'est pas un agent littéraire. Ce n'est pas un conseiller littéraire. Et oui, je le répète, mais il ne faudrait pas confondre juste un agent littéraire stricto sensu et un conseiller agent littéraire. Le conseiller littéraire remplit quant à lui un rôle éditorial qui relève également des attributions de certains agents de patos. C'est en quelque sorte un éditeur indépendant, rémunéré forfaitairement par l'auteur lui-même. Et là, vous noterez effectivement la mention de forfait. Alors, voir dans les sources une étude, à peu près 117 pages, qui concerne le coaching littéraire. Déjà, attention, ce n'est pas une agence littéraire, ce ne sont pas des agents littéraires non plus, les coachs. Ce sont des cours, des ateliers d'écriture, du coaching, de la motivation, etc. Vous allez payer un service, du coup, mais ce n'est pas parce que vous avez assisté à un cours ou un atelier d'écriture que vous allez être publié. Attention aux déceptions ! Nombreux sont les auteurs qui pensent que parce qu'ils ont un agent, ils vont être publiés comme ça, fit ça dans l'année. Nope, c'est faux, malheureusement. Les déceptions peuvent être également des côtés des auteurs qui parfois pensent avoir affaire à un agent et qui en réalité ont plutôt affaire à un coach. Ça, ça va être un autre sujet, mais faites quand même extrêmement attention. Et d'autres déceptions peuvent également venir côté éditeur. Eh oui ! Pourquoi ? Parce que certains sont hostiles et peuvent même parfois se sentir trahis quand au moment, justement, d'envoyer le contrat, ils se rendent compte que c'est un agent littéraire. Ah, et aussi, petite chose, un avaloir également, c'est lié à l'ouvrage à ne pas négocier non plus de façon déraisonnable car les éditeurs peuvent être frileux, du coup, pour les prochains ouvrages que vous leur souhaiterez. Où trouver des agents littéraires ? Alors, serait-ce à où en trouver ? Alors, pour la plupart, ils sont regroupés dans l'Alliance des agents littéraires à ALF créée en 2016. Mais pratiquement peu de temps après, l'AALF a rejoint le syndicat français des agents artistiques et littéraires, SFRAI, tout en gardant sa forme collective. Et là, c'est à cet instant que plusieurs discours se sont avérés contradictoires, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas forcément si simple. Via actualité, par exemple, ils disent un stricto sensu, attention aux arnaqueurs, il vous suffit d'une carte de visite pour se proclamer agent littéraire et parfois les auteurs payent un prix, parfois très lourd, jusqu'à 3000 euros, ce qui est énorme. Non. Rappelez-vous comment se rémunère un vrai agent littéraire. Vu la définition de l'agent littéraire, ce qu'il est ou pas, un suivi promotionnel des ouvrages, ce n'est pas un agent. Idem pour l'organisation des salons. Un agent littéraire n'a pas à se charger de votre inscription dans un salon littéraire. Alors, pour l'agent que l'on a appelé X, Il n'est pas question pour moi de travailler gratuitement sur un tapuscrit, il pourrait ne jamais trouver d'éditeur. C'est pour ça que je fixe un prix en amont, avant de parler du pourcentage que je percevrai sur les ventes. Après, je peux m'occuper des réseaux sociaux de l'auteur aussi, mais c'est un service à part. Je recite l'agent littéraire d'actualité. Encore une fois, un agent n'est pas un éditeur, et tout ce qui relève de la fabrication, de la commercialisation, et de la promotion de l'ouvrage est du ressort de l'éditeur. Pour Nelly Topshare, j'ai associé volontairement le mot « conseiller » à mon appellation pour pouvoir facturer des petits tarifs à des auteurs. Mes tarifs ne dépassent pas les 300€ pour le pack complet, et un pourcentage est prévu en cas de signature du contrat. Un agent littéraire pur prend un pourcentage sur les ventes du roman à hauteur de 20% en moyenne. Et... Eh bien, c'est la réponse effectivement la plus honnête. Donc déjà, merci énormément Nelly Topshare pour justement sa franchise. Donc déjà, normalement, vous ne devriez plus vraiment confondre agent littéraire et conseiller agent littéraire. Si vous pensez être en confiance avec un ou une agent, let's go ! Si vous ne pensez pas vous sortir en confiance alors que ce n'est pas pour vous, ne vous forcez pas ! Maintenant, passons à un aspect un petit peu plus ludique de cette vidéo. Jouons un petit jeu ! Parce que je suis sûre que ce sera plus ludique et pédagogue. Alors, beaucoup m'ont posé la question à Karine. Est-ce qu'il me faut un agent littéraire ? Ça dépend ! Eh bien oui, ça dépend, puisque déjà, c'est votre choix ! Peu d'auteurs en ont, c'est vraiment, on va dire, pas du tout connu en France. Comme je l'ai dit, à peine 2%, c'est vraiment très peu. Et ils sont rémunérés avec un pourcentage, justement, de vos droits d'auteur, via un éditeur qui va accepter votre tapus-crit. Donc, faut-il ? Non, pas forcément. Bonne ou mauvaise idée ? Alors, je dirais une bonne idée quand, par exemple, on tombe vraiment sur la bonne personne et qu'on a vraiment, par exemple, un objectif en tête, être édité par une maison d'édition, etc., et qu'on ne sait pas forcément laquelle, pourquoi pas. Est-ce pertinent d'en avoir un ? Ça rejoint un petit peu, en fait, tout ce qu'on a dit pertinent au niveau de la négoce, puisque c'est son métier, hein, qui s'y connaît quand même, donc du contrat, oui, pour trouver la bonne maison d'édition par rapport à ce que vous avez écrit, puisque du coup, effectivement, l'agent va vraiment checker pour vous les lignes éditoriales. Donc là, encore une fois, oui. Mais si vous préférez faire vraiment tout, tout seul, que vous préférez éplucher vous-même, justement, les sites des maisons d'édition, ou même l'annuaire aussi des maisons d'édition, eh bien, à ce moment-là, non, l'agent littéraire ne sera peut-être pas forcément fait pour vous, ou du moins, peut-être pas forcément tout de suite. Rien ne vous empêche de négocier des contrats, ou pourquoi pas, d'embaucher un agent littéraire plus tard. Avec un agent littéraire, je suis sûre d'obtenir un contrat. Faux ! Cela est d'ailleurs souvent indiqué directement sur les sites ou dans les agences, pour citer par exemple le site de Stéphanie Honoré. J'obtiens, ou non, des rendez-vous chez les éditeurs intéressés. Je garantis tous les moyens de mise en œuvre pour vous soutenir. Je ne garantis pas l'acceptation de votre manuscrit. Eh oui, je le répète, ce n'est pas parce que vous avez un agent littéraire que vous allez être publié. Car attention, j'ai déjà reçu beaucoup de MP récemment à ce sujet. Un agent littéraire ne vous garantit pas la signature d'un contrat, et non plus pas forcément aussi au meilleur prix, par exemple avec des droits d'auteur incroyables. C'est pareil pour les AL et BL que je fais. Ce n'est pas parce que vous êtes passés par mon rouleau compresseur que ce sera forcément gagné. Un agent littéraire peut m'ouvrir les portes d'un grand salon ? Oh, votre éditeur va s'en charger. Ce n'est pas ça le métier d'agent littéraire, désolé. J'ai un agent, donc je vais plus vendre ! Bravo les sous-sous ! Pas forcément, donc je vais dire faux. Eh oui, encore une fois, parce que l'agent n'est pas un éditeur, ce n'est pas forcément une condition qui n'est quoi non. J'ai trouvé un super site, un agent littéraire sur Paris, il accepte de me suivre et me demande 900 euros ! Stop ! Alors puisqu'un agent est rémunéré en fonction d'une commission qu'il touche, donc pourquoi 900 euros ? Bah non, pour fuir ! Et à titre personnel, si par exemple c'est une personne qui est conseillée agent littéraire, je trouverais aussi quand même que 900 euros, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Mais bon, ça c'est une opinion. Un agent littéraire est un coach littéraire ! Oh ! Eh non ! Alors là pour le coup, tous les maniages reçus concordaient, que ce soit aussi au niveau des auteurs, puisqu'il y a effectivement des auteurs et des autrices qui sont venus me contacter, et qui eux savaient très bien faire la différence entre coach et agent littéraire. Même si dans le langage courant, ils ont l'habitude de dire « Ah oui, j'ai un agent littéraire », en réalité, quand on leur pose la question, ils savent très bien que c'est un coach, que c'est justement pour les motiver, mais quand on caca, justement, ça va être pour aboutir à un signature d'une contrat d'émission. Je vais citer Nate Opsher. Pour moi, c'est différent. Un coach est plus en amont, quand l'auteur a un blocage ou une envie d'écrire sans oser franchir le pas. Le conseiller agent littéraire vient une fois le texte fini. Il retravaille le roman afin de le rendre le meilleur possible. Alors oui, des fois, il y a forcément un petit peu de coaching quand les doutes assaillent l'auteur, quand il a la trouille de savoir son roman envoyé en maison d'édition, mais c'est l'agent littéraire qui rentre en contact avec les éditeurs, pas le coach. Une autre source anonyme, nommons-la Y, du coup, est un peu plus catégorique. Je vois beaucoup de messages sur les réseaux pour trouver un agent, alors qu'en réalité, les auteurs cherchent plutôt un coach. Il y a des personnes qui en profitent, qui s'établissent comme agents, alors qu'ils ne sont que coachs, qui n'ont parfois aucun contact avec des éditeurs, aucun bagage, et même parfois qu'une connaissance du monde éditorial. La seule chose qu'ils feront, c'est sélectionner ou envoyer vos tabuscrits comme si vous l'aviez fait vous-même. Et oui, donc soyez vigilants et vigilantes. Tout se passe forcément bien avec un agent. Pas toujours. Alors, j'ai reçu trois témoignages assez tristounes, comme je dis. Alors, pour une personne, par exemple, il y a Z qui lui avait dit « Ah, pas de soucis, je transmets à mon équipe de lecture et reviens vers vous au plus tôt. » Et même pas une semaine plus tard. « Désolée, nous ne poursuivons pas avec vous. Bonne chance pour votre projet. » Et c'est tout. Pas d'explication, ni de retour. Donc, what ? C'est un petit peu soft quand même. Et les deux personnes suivantes m'ont aussi fait part de ce genre d'expérience. Un petit peu what the fuck ? Il y en a une, par exemple, elle a quand même déboursé 1200 euros pour envoyer son tapus cri à un agent qui ne lui a fait absolument, mais que des compliments sur son texte et qui lui a dit « Ah oui, pas de soucis, je l'envoie à deux, trois éditeurs » et qui finalement, en fait, au bout de six mois, lui a dit « Bon, ben, les éditeurs ont refusé, au revoir. » Euh... Non, ben non, là, effectivement, ça ne va pas. Et pour la dernière personne, c'est un petit peu plus personnel. En fait, la personne pensait vraiment qu'un agent littéraire s'occupait de la communication, de la promotion, etc. et ne pensait pas du tout qu'il allait se prendre une commission aussi importante sur ses droits d'auteur et finalement, vu le peu de ventes qu'elle a faites, elle s'est un petit peu sentie roulée. Mais après, il y a des personnes qui ont effectivement de très très bonnes expériences avec leurs agents littéraires. Souvent, ils en parlent sur les réseaux. Souvent aussi, il y a de grands auteurs qui en parlent lors d'émissions littéraires ou autres. Mais c'est vrai qu'il faut tomber sur la bonne personne. En bref ! Un agent littéraire n'est pas un coach littéraire. Il, elle, connaît le monde éditorial. Ses rouages possèdent des contacts. C'est vraiment son métier, c'est son travail. Moi, c'est comment, si vous embauchez un agent que vous lui parlez, admettons par exemple, de 2-3 maisons d'édition assez connues dans le milieu et qu'il ou elle n'est pas forcément fichu de connaître, c'est mal barré. Un agent sait parler de votre roman à un éditeur. Et on sait détailler le potentiel, ce qui signifie quand même qu'il l'a lu. Si par exemple, vous vous rendez compte que la personne ne l'a peut-être pas forcément lu, c'est qu'il y a un problème. FUYÉ ! Pauvre fou ! Un agent est capable de négocier un contrat. Si par exemple, vous voyez que le contrat d'édition n'y a absolument aucune négociation alors que vous aviez envie qu'il y ait de la négociation et que certains points, par exemple, certaines clauses, etc. soient supprimés et que l'agent n'a visiblement pas fait son travail, ça part mal aussi. Ah et au fait, je glisse ça comme ça, mais je connais pas mal d'auteurs et d'autrices qui sont venus justement vers moi pour me demander un petit peu des conseils pour négocier un contrat et s'en sont très bien sortis tout seuls. Bah oui, parce que vous pouvez très bien le faire sans agent. Après, il y en a d'autres justement qui n'oseront pas ou qui sont peut-être un petit peu timides et pour qui, effectivement, il faudra un agent. Et n'oubliez pas quand même que ça fait partie des missions de l'agent, la négociation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment créer un e-book car très souvent, en fait, cette question revient sur les réseaux. Comment vous faites pour faire votre e-book ? Moi, ça bouge, ça ne va pas. La mise en page, c'est du what the fuck. Ne vous inquiétez pas, on en parlera. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre pluie ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !